Michael, pour votre tour d'horizon des résultats du week-end, on commence par du football direction Morpa. Je ne peux rien vous cacher, Grégory. Aléas Morpa se rassure en difficulté dans le championnat de première division de district depuis le début de la saison. Les Morpasiens ont réussi à tenir en échec à domicile le leader Marli Leroy dans un match fermé. Ce n'était pas du grand spectacle, le score un triste 0 à 0. On écoute les réactions à la fin du match. Point négatif, on ne marque pas de but. Point positif, on n'en prend pas non plus. Après, dans le négatif, on n'arrive pas à vraiment enchaîner des combinaisons. On n'arrive pas à faire 5, 6, 7 passes d'affilée. Donc, difficile de se créer des occasions, difficile de progresser vers l'avant. Malgré cette performance face aux leaders, les Morpasiens restent 9e du championnat à 6 longueurs du podium. Morpa tentera de commencer une série dès ce dimanche 9 décembre. Les Verts recevront le chaîné 3e du championnat. On espère retrouver Morpa en haut du classement, alors du basket pour continuer, Mickaël. Une 3e victoire consécutive pour l'entente, le chaîné Versailles dans le championnat de pré-national. Les Ibinois se sont imposés à domicile contre le Maccabi de Sarcelles sur le score de 89 à 81. Un match dominé de bout en bout, malgré quelques frayants en fin de match. On écoute les réactions. En deuxième mi-temps, on est resté un petit peu sur nos tirs extérieurs. On n'a pas assez varié le jeu, ce qui a fait que sans adresse, Sarcelles a commencé à remonter. On avait prévenu les joueurs que ça allait être un match plutôt compliqué. La victoire est au bout, c'est le principal. Le match était un peu compliqué. On a su être solide par moments. Ce sont des matchs qui ne sont pas faciles du tout. Je préfère avoir des matchs comme ça que des matchs faciles. Ça nous permet de travailler pour les prochains à venir. Pour continuer sa série de victoires, l'entente Le Chéné-Versailles recevra ce samedi 8 décembre Paris Basket à venir. Une rencontre qui comptera pour le début de la phase retour. Bonne dynamique chez les garçons de l'entente Le Chéné-Versailles. Est-ce que les résultats sont aussi satisfaisants pour les filles ? Ça va très bien chez les filles également. L'équipe féminine du Chéné-Versailles est jouée dans le championnat de National 3 ce week-end. Les Ibinois se sont imposés 81 à 62 à l'extérieur sur le terrain de passé. Une victoire qui permet aux joueurs de conserver la première place du classement et après neuf journées disputées, prochain match dimanche prochain à domicile contre Gravan Choné. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon. On vous retrouve dans un instant pour votre émission le 7-8 Sports.